Envie de tenter l'aventure en partant travailler à l'étranger ? Avec le Starter Pack Got the Job du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes Eurodesk, on te donne 2-3 tips pour avoir toutes les chances de décrocher un petit boulot. Choisir la bonne destination. Commence par lister tes compétences, tes précédentes expériences et tes envies. Pour définir ton pays d'accueil et ton futur boulot, tiens compte de ton niveau linguistique. Si tu es débutant, tu es bon pour les métiers de l'ombre, comme la plonge, le ménage ou la collecte de fruits. Si tu speaks very well, tu peux être au contact de clients et opter pour un boulot de serveur ou de réceptionniste. Et si c'est la cata, n'oublie pas que tu peux partir dans un pays francophone pour profiter de l'étranger sans te sentir paumé. Autre chose à laquelle tu dois faire gaffe, les conditions de travail varient d'un pays à l'autre. Par exemple, en Espagne, tu peux travailler jusqu'à 42 heures par semaine. En Bulgarie, le salaire minimum est de 300 euros par mois. Choisir la bonne filière. Plus tu parles de ton projet, plus tu auras de chance que quelqu'un te donne un petit coup de pouce. Pour une première expérience en solo, ça peut être rassurant d'atterrir dans l'entreprise d'un ami d'ami ou dans un pays où tu connais quelqu'un. En termes de secteur d'activité, il y a trois grands domaines où tu as des chances de trouver. L'hôtellerie-restauration, l'animation et le tourisme, les travaux agricoles. Il existe aussi de belles alternatives qui mêlent travail et voyage. Trouve un travail dans une ferme ou en tant que bénévole. Le gîte et le couvert tiennent lieu de salaire. Pour vivre au rythme du pays, rejoins une famille d'accueil. Tu seras nourri, logé et tu gagneras un peu d'argent de poche pour visiter le pays pendant tes jours de repos. Nos tips pour préparer ton départ. Sois en avance. Trois mois au moins sont nécessaires pour te préparer avant ton départ. Ne laisse pas ta langue dans ta poche. Binge-watching à Google, appli, livre, forum. Une fois que tu as choisi ta destination, c'est le moment de parler en VO. Papier et visa. En Europe, ta carte d'identité suffit. Or, Union européenne, un passeport et un visa de travail sont nécessaires. Il te faudra t'en occuper avant ton départ. Santé. En Union européenne et dans certains pays, ta carte européenne d'assurance maladie est à BFF. Dans d'autres cas, ce sera une assurance complémentaire santé, responsabilité civile et rapatriement. Ne fais pas le radin sur ce point, ce serait dommage de rentrer en France pour te faire soigner une pauvre rage dedans. Lieu de vie. Foyer de jeunes travailleurs, colocation, auberge de jeunesse ou chambre chez l'habitant, c'est toi qui vois. Et enfin, budget. Informe-toi sur le coût de la vie dans ton pays d'accueil et fais-toi un budget. Excel est ton ami. Il te faut tenir compte de tes frais de départ, passeport, visa, assurance, transport, de tes dépenses quotidiennes sur place, logement, nourriture, loisirs et visite. Et de tes frais de retour, transport et cadeaux. Si tu as la moindre question, une seule destination. info-jeune.fr